Alors moi j'ai toujours été très fasciné par l'histoire de la bande dessinée parce que je trouve que la vie des auteurs de bande dessinée est intéressante au même niveau que les oeuvres parfois. Et l'illusion magnifique naît de l'envie de raconter ce qui est un peu l'épopée du début de la naissance d'un industrie. Parce que nous, la grosse différence qu'il y a entre la bande dessinée et les autres arts, c'est que la bande dessinée c'est un art industriel. Il faut un éditeur, il faut des imprimeurs, il faut de l'argent, il faut un système de distribution, il faut des kiosques, il faut un gros système. Et donc elle ne débarque pas dans le monde de la culture du 20e siècle comme un art. Elle est un divertissement. Donc les gens qui produisaient le divertissement, c'était la bande dessinée du début du siècle, pardon des années 30, c'était des gens issus d'un milieu très populaire. Ceux qui ne pouvaient pas devenir peintres, illustrateurs, qui ne pouvaient pas accéder aux études. Mais il avait un peu de talent pour la narration, pour le dessin. Eh bien, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Il pouvait faire la bande dessinée. La bande dessinée, c'était la dernière des arts. Et tout ça, pour moi, je sens beaucoup d'affection, en fait, pour ces gens auteurs. Et j'ai choisi un personnage féminin dans mon livre parce que je cherchais une figure de marginale extrême pour introduire l'histoire. Et Roberta, qui c'est une fille qui n'est pas new-yorkaise, elle vient de la campagne américaine, elle apprécie la BD, mais elle n'en connaît pas particulièrement. Elle lit les palpes, que c'est la littérature de l'époque de bas de gamme. Et le fait qu'il doit rentrer dans cette industrie et le fait que ça soit une femme, ça rendait plus savoureux les obstacles qu'elle allait rencontrer. Après, Roberta n'existe qu'en relation à son associé, que c'est Frank Battarelli, que c'est le dessinateur littor américain qui dessine des histoires qu'elle écrit. Donc, je pense que le désir, c'était de raconter un art marginal fait par des marginaux. Je pense que c'est ça. Alors, on me demande souvent pour quelles raisons dans le livre est tellement présentes, la société américaine, dans tous ses facettes politiques, économiques. Alors, il y a une question un peu de genre. Moi, je fais du roman historique. Et un roman historique, comment je le conçois, c'est une photographie d'une société et des mouvements intérieurs de la société. Alors, comment on peut se passer de parler d'argent ? Pour comprendre une société, regardez l'économie de cette société, vous allez avoir une image très précise du fonctionnement. La politique vient du fait que quand j'ai commencé à étudier les années 30, j'ai découvert qu'aux États-Unis, il y avait un important nombre d'inscrits du Parti communiste. Bon, alors, le gouvernement, il avait une peur folle. Il pensait que c'était des millions de gens. Ce n'était pas des millions. Il y avait un nombre important concentré à New York, surtout. Mais la chose qui m'a frappé, c'est que nous avons une image de la société américaine comme si elle s'est générée comme une espèce de phénomène naturel, sans conflit. La société américaine, après la conquête de l'Ouest, elle a pris la forme de la démocratie avec les droits civiques. Mais en fait, ça, ce n'est pas vrai du tout. La société américaine et les droits qu'elle donne aux citoyens, c'est le résultat d'un combat acharné entre des groupes militants, les pouvoirs économiques et le gouvernement. Mais ces combats, ils ne sont pas moins violents de nos combats européens. Pour arriver à ne pas bosser dans la mine 14 heures par jour, ils sont fait tirer des sous, mais pour 30 ans. pour que les enfants ne vont pas travailler. Mais leur position du pouvoir économique a été inimaginable. Ce que je veux dire, c'est que le pouvoir économique, il fait ce qu'il doit faire pour sa propre croissance. Il n'a aucun autre intérêt. Il faut comprendre ça. Quand on étudie l'histoire du 20ème siècle, c'est évident en fait. Quelqu'un qui dit l'économie, donnons le pouvoir à l'économie, la société va en bénéficier. Historiquement, je ne trouve pas un seul exemple de ça. Le conflit entre les parties de la société, c'est indispensable. Et l'avantage de la démocratie, c'est que nous avons un conflit réglé. qu'il y a des forces qui protègent les uns et les autres. Mais il faut qu'il y ait un certain conflit à l'intérieur. Et donc le livre essaie de raconter ce qui était cette époque très, très importante politiquement aux États-Unis. Pour ceux qui concernent le graphisme de l'illusion magnifique, il faut voir une chose d'ordre très pragmatique. L'illusion magnifique, c'est un roman de 500 pages. Il faut trouver la façon pour s'amuser le plus parce que sinon vous arrivez à la fin du livre que vous n'en pouvez plus. Vous n'y arrivez même pas à la fin. Donc moi, je me suis dit quelle est la clé pour que je m'amuse le plus en dessinant ça. Et j'ai trouvé que le fait qu'à l'époque, il y avait les super-héros, c'est le début des comic books de super-héros, les années 1938, ça permettait d'ouvrir sur la rencontre, quand on révérit un peu psychédélique, de personnages complètement improbables, comme sont les super-héros des années 30. Parce que nous, dans notre mémoire collective, il y a Superman, il y a Batman, bien sûr, mais il y avait une foule de personnages, mais affreux, mais avec des costumes et des noms, pas vraiment, pas possible. Donc mes personnages sont des créateurs de super-héros minables. Dans nos rêves, il y a des super-héros qui sont avec des couleurs pas possibles, des têtes de mort, des femmes habillées un peu, presque en bondage. Et ça m'a permis vraiment de trouver le plus grand plaisir en dessinant ce récit. Après, un autre aspect pour lequel les gens remarquent souvent la différence avec mes livres précédents, c'est que les années 30 ont une architecture très particulière. Vous êtes à New York dans les années 30. Donc, pour donner la précision du décor, je ne pouvais pas dessiner comme je dessinais l'époque contemporaine, parce que tous mes lecteurs connaissent l'époque contemporaine. Donc je peux prendre des raccourcis, suggérer des choses, alors que là, je voulais vraiment qu'on voit les intérieurs, les studios de dessinateurs, les matériaux. Je voulais que tout soit représenté avec un grand réalisme. Et donc, j'ai nettoyé le dessin. J'ai utilisé une ligne claire presque traditionnelle, techniquement. Et j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec un archive de photographie de l'époque et de films de l'époque. Après, moi, je ne copie pas les photos. Je fais des dessins en regardant les photos et après, je fais la BD en regardant les dessins inspirés des photos. Donc, il y a une espèce de passage. Mais mes perspectives ne sont pas réalistes au sens strict terme. Non, je ne peux pas dire ça. Le travail documentaire a pris des années. Des années. C'était infini. J'ai alors imaginé que dans ma librairie, il y a une librairie où il y a quelques livres sur les années 30. Et il y a des livres. Après, à la fin, ça devient un peu un manie. Moi, j'ai un livre de lettres d'une revue homosexuelle de l'époque, un peu hyper underground. C'était les lettres où les homosexuels témoignaient leurs conditions. Et c'était une revue, pas distribuée en librairie. C'était un réseau clandestin. Mais on trouve tout, en fait. Avec le travail d'archives des universités américaines, on peut accéder à un nombre impressionnant de matériel. C'est vraiment formidable. Heureusement, je parle anglais. Sinon, l'Amérique, j'aurais dû aller là-bas. L'illusion magnifique s'est prévue en deux volumes. Le premier s'arrête quand les deux rentrent dans le milieu de la bande dessinée, les deux protagonistes. Et le deuxième suit d'une partie les événements avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, l'histoire reprend dans les années 50. Et ça se termine en 54, quand l'industrie de la bande dessinée connaît la plus grande crise qu'elle ait jamais connue jusqu'à ce moment. Avec le comité d'enquête sur la criminalité juvénile qui va générer le code de censure de la bande dessinée qui s'appelle le Comics Code qui est resté active jusqu'à très récemment. Donc moi, je suis toute l'industrie du 38 à 54 à travers l'amitié de mes deux protagonistes et de leur petit milieu de auteurs, militants politiques. Mon idée, c'est que quand on aura lu l'ensemble du récit, on verra comment les avènements personnels et les avènements historiques sont entrepêlés, connectés. Et qu'à la fin, dans des moments cherniers de l'histoire où il y a des avènements très importants, l'individu doit essayer de trouver sa place dans un contexte très, très difficile. Imaginez que cette génération-là de destinateurs de BD sont partis presque tous faire la guerre. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont allés dans un autre continent. Ils sont, pour la première fois, sortis de chez eux. C'était pour combattre. Alors, c'est vrai que la plupart des destinateurs, ils étaient destinés aux activités de communication interne à l'armée. Mais quelqu'un a fait vraiment la guerre. Jack Kirby a fait le parcours de débarquement en Normandie jusqu'à Berlin. Donc, c'était une expérience qui a appris à modifier toute son œuvre. Et pour moi, la chose intéressante, c'est réfléchir sur le fait que même un artiste dans un domaine pas respecté, un domaine qu'on considère mineur, va faire évoluer son travail selon ses expériences réelles. C'est ça qui est. Nous, on le dit des peintres, ça. On dit, tu vois, Matisse a vécu cette expérience et il a changé son travail. Mais Jack Kirby, il a fait la guerre et son travail a pris une direction différente. Parce que, que tout soit respecté ou pas, que ce soit un milieu haut ou bas, un artiste reste un être humain qui réagit aux avènements. Alors, en tant qu'ancien lecteur de super-héros, j'ai eu ma dose de super-héros inventés par moi quand j'étais adolescent. Non, pré-adolescent même, plus petit. Après, j'ai découvert l'underground et tout ça, c'est fini. Je pense que la chose la plus proche aux super-héros que j'ai fait dans mon travail d'auteur de BD, c'est ma série jeunesse, Caterine. Caterine, elle est super forte, son petite fille est super forte, qui se bat, elle n'a pas peur de se battre avec tous les garçons qu'elle rencontre. Elle est la chose la plus proche aux super-héroïnes. Mais mon rêve, comme beaucoup d'amis à moi dessinateurs de BD, ça serait de faire un bouquin chez Marvel Comics, mais où ils me laissent carte blanche. Ce qui est impossible. Ils ne vont jamais me laisser carte blanche et laisser interpréter Spider-Man comme je veux. Mais c'est pour dessiner New York et une figure rouge et bleue qui vole. C'est la fascination graphique qui est énorme de ces personnages-là. Qui sait ?